Bonjour Salut les frenchies c'est Steph j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une vidéo je sais c'est rare Et donc soyez heureux parce que je vais vous faire un truc Vraiment cool et qui sort du lot Comme vous avez pu le voir sur Instagram et pour ceux qui me suivent J'ai fait une photo, j'ai fait du light painting avec un drone J'ai appelé ça géométrique parce que ça me permet Avec un drone et une pose longue de faire des formes géométriques Quasi parfaites Et cette vidéo est sponsorisée par Litchi C'est une application qui remplace Didi Go 4 Et ça permet en fait de débrider votre drone On va avoir beaucoup plus de choses, là notamment sur le Mavic 2 Pro On a plus avec la mise à jour de Didi Go 4 On a plus les points d'intérêt, les waypoints Avec Litchi justement on les a, c'est pour ça que je les ai contactés Et du coup ils m'ont dit ok c'est cool Stéphane On te fait confiance et en plus on va faire gagner des licences à tes abonnés Donc ça je vous en parle après la vidéo Donc là aujourd'hui comme je vous disais ce n'est pas des points d'intérêt Où on tourne en rond, là on va pouvoir vraiment faire des formes parfaites Des formes en 3D, on va pouvoir faire des écritures Et tout ça grâce à Litchi, alors Litchi c'est quoi ? C'est une application qu'on va mettre sur notre téléphone Comme vous le savez ou sur notre tablette pour contrôler notre drone Et c'est aussi sur internet C'est aussi sur internet ce qui fait qu'on va pouvoir faire des points d'intérêt Directement ultra précis Et après ensuite ces points d'intérêt on va pouvoir les exporter sur notre téléphone On n'a plus qu'à appuyer sur Play, le drone il se lève Et hop il fait notre truc, donc ça c'est vraiment cool Et là comme vous avez pu sentir la patate Regardez On va pouvoir faire des formes Alors j'ai déjà fait une étoile qui ne ressemble pas à grand chose sur Instagram Mais la photo a cartonné donc merci beaucoup Mais aujourd'hui on va essayer de faire le logo Regardez, voilà Le logo Holy Shit Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer sur le logiciel En gros sur Google Maps mais de Litchi Moi je vais prendre une feuille calque Avec mon calque je vais dessiner les points ici Et ensuite je vais aller sur la map directement de Litchi Je vais mettre à l'échelle Et avec la souris par derrière le calque Je vais retracer tous mes points Ce qui fait que je vais pouvoir tracer la forme que je veux Ingénieux, c'est excellent, on se rejoint tout de suite Yes Ok donc là on se retrouve sur FlyLitchi.com Donc c'est le site internet de l'application En haut à droite vous avez une petite section qui s'appelle Mission HUB Donc c'est pour faire vos plans de vol Et c'est là où on va pouvoir mettre nos waypoints D'accord ? Donc là pour vous donner un exemple Là j'ai une petite main Donc si je clique ici Je vais faire un premier waypoint Donc là on a l'altitude 30 mètres On peut régler ce qu'on veut D'accord ? Donc là je vais rester à 30 Juste pour vous faire voir l'exemple J'en fais un deuxième J'en fais un troisième J'en fais un quatrième Et j'en fais un cinquième Que je viens placer dessus Donc là si je clique sur le deuxième On a le speed On va pouvoir régler la vitesse D'accord ? Et ici vous remarquez que notre pièce Notre forme géométrique qu'on a fait Elle fait 90 mètres Et avec les réglages d'origine Là il va les faire en 60 secondes le drone Si j'augmente la vitesse Regardez Boum On descend à 13 secondes Sur le point 3 Si je descends la vitesse Boum 11 secondes Le point 4 J'augmente la vitesse Voilà 10 secondes Là on va faire la tête du logo Holy shit Je pense qu'elle va être très grande Elle va être très très longue à faire Si vous avez des pièces qui font moins de 30 secondes D'origine sur votre boîtier Par exemple moi je vais utiliser la CTS2 Vous allez pouvoir faire une photo En longue exposure Donc en temps de pose ultra longue Moins de 30 secondes Ça passera Si c'est plus de 30 secondes Il vous faudra soit une télécommande Soit comme un gros galérien Donc là comme Babou par exemple C'est ce qu'il va faire ce soir Restez appuyé Avec le mode bulb Pour avoir le temps de pose Que vous vous allez lui déterminer Mais en manuel Là si on continue Vous voyez ici qu'on a le curve size C'est comme une courbe de baiser Comme sur After Effects Donc c'est si je veux des arrondis ou pas Donc là regardez Si je le monte Hop Ça me fait un arrondi beaucoup plus smooth Et si je le pousse vers la gauche Et bah ça me fait des angles droits Des angles très prononcés Donc voilà Donc moi je vais utiliser ça Parce que j'ai pas de forme très spécifique à faire Et une fois que vous avez fait votre Votre petite pièce Et votre petite forme Ou votre écriture Ce que vous voulez Vous allez dans mission Vous la sauvegardez Là vous allez écrire par exemple Triangle Tuto Vous l'enregistrez Et ça automatiquement Là je l'ai reçu sur l'application Que j'ai sur mon téléphone Qui remplace DJI Go 4 Parce que DJI Il faut se connecter Il faut avoir un logging Pour pouvoir l'utiliser l'application Comme ça quand je vais arriver sur le lieu Avec mon drone Je vais lancer mon application Je vais aller dans Waypoint Vous verrez tout à l'heure Je clique sur Play sur Triangle Tuto Le drone il va décoller Et il va faire sa forme automatiquement Il n'y a rien de plus compliqué C'est vraiment très très simple Là si je clique sur mission Par exemple Je vais faire ouvrir J'ai toutes les missions Que j'ai fait juste avant Et là par exemple Regardez étoile L'étoile que je vous ai fait Sur la photo Instagram Et bien elle est juste ici On voit exactement Que ça a mis 27 secondes Qui a eu 242 mètres de forme Donc voilà Il n'y a rien de plus simple Et bien sûr Vu que vous me connaissez Que je suis quelqu'un Qui voilà Je dis tout ce que je pense Et que je suis taquin Je sais que dans les commentaires Il va y avoir au moins 3-4 gars qui vont dire Pourquoi tu n'as pas fait une bite Alors regardez Je suis gentil avec vous Je fais open Et je vais marquer Pénis pour les rageux Donc je clique ici Et là On a une bite Voilà c'est magnifique Le logo Holy shit C'est donc qui se trouve Juste ici Donc ça ce que je vais faire C'est que je vais zoomer dessus Je vais prendre une feuille calque Je vais la scotcher sur mon écran Je vais faire tous mes points Et je vais la redessiner Sur ma map Je vais prendre le plus gros possible Parce que sinon après Pour dessiner C'est un peu compliqué Je ne vous le cache pas Parce que des fois On peut avoir pas mal De petites erreurs Donc plus on prend large Et mieux c'est Alors là regardez Ce que je vais faire Regardez l'écran Je vais quand même éteindre des lumières Attention Boum Voilà Comme ça on y voit un peu mieux Stylé au fantôme Là la partie la plus chiante Je vais refaire tous mes points Par transparence Qu'ensuite je vais reductiquer Avec la souris Par transparence En dessous du calque Directement sur la map Ce qui fait que j'aurai Vraiment une forme parfaite Donc on se rejoint tout de suite Je vais passer sans accélérer Bon c'est là J'ai tracé tous mes points Là maintenant regardez Hop Donc là on va écouter Comme je vous avais dit Juste avant Je vais tracer ma pièce Donc ça va être le moment le plus chiant Donc c'est parti On va faire ça en timelapse On se rejoint sur l'écran 5 ans 0 Et je suis en train vraiment De me faire chier Là c'est là C'est là où je vous demande De mettre un pouce en l'air Si ça vous plaît Ce genre de vidéo Et de vous abonner Si ce n'est pas fait Parce qu'on va essayer De faire toujours des trucs innovants Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si ce genre de vidéo Vous kiffez Et puis surtout De liker la vidéo Ça nous aide vachement Après pour le futur Merci Ok c'est fini Ok c'est fini Et surtout je vais lui faire une rotation Donc je vais cliquer au milieu Et là je vais lui mettre Alors vu qu'on va shooter comme ça Faut qu'on voit les dents vers le bas D'accord Donc rotation de 190 180 pardon Comme ceci Et là après j'arrête juste à ajuster En fait Et ben ma position Moi je me déplacerai avec la radio commande Et je me mettrai en dessous Du premier waypoint Comme ça je serai vraiment dans l'axe Vous voyez ce que je veux dire Je serai dans l'axe en fait De la pièce On a une pièce qui est Putain de parfaite en fait C'est trop bien Donc là je vais faire Mission save Je vais l'appeler Holy shit Donc là je vais prendre mon smartphone Et on va regarder tous ensemble Normalement Donc là je vais dans waypoint En haut à gauche Et ensuite je vais cliquer sur Mission Je vais faire Holy shit Je vais faire charger Et là Boum Voilà On est exactement à la même chose Sur mon application C'est fait en direct C'est super rapide Et là si on zoom Et ben là on voit vraiment On voit vraiment que c'est bon Ma tête est bien orientée Donc là ben écoutez J'ai envie de vous dire Que je vais charger Une ou deux autres formes en plus Et puis ben c'est parti On va se rejoindre tout de suite Sur le tournage Let's go Petite parenthèse Vous savez qu'il y a des lois à respecter Qu'il y a des autorisations à avoir Et que surtout on n'a pas le droit De voler de nuit C'est la loi Ou alors vous pouvez voler On va dire maximum Une demi-heure après le coucher du soleil C'est les lois qu'il faut respecter Oubliez pas que moi je fais ça Je suis en campagne Je vais respecter les distances Je vais respecter les hauteurs Il n'y a personne en dessous Il n'y a pas d'habitation Il n'y a pas de public Il n'y a pas de personne physique Donc faites bien attention à ça Ok tout le monde Donc là on vient d'arriver sur le stade Et là ben écoutez On va attaquer par la première figure C'est à dire la tête Holy shit Petite parenthèse Je disais petite parenthèse L'application d'ITI elle est payante Alors elle existe sur IOS et sur Android Moi je vais vous faire gagner 4 licences Donc 2 pour Android et 2 pour IOS Je vous dirai après comment ça se déroulera Ça sera un tirage au sort Et puis ça sera sur Instagram Alors je ne vous dirai pas Venez me liker sur Instagram Et venez me suivre Vous faites ce que vous voulez Si vous avez envie de venir C'est que vous aimez Si vous n'avez pas envie de venir C'est pas grave Mais vous pourrez quand même jouer Bon pour les photos Bien sûr c'est le plus important Je vais utiliser l'ACTS2 Donc je vais faire de la longue pause Mais c'est un petit peu différent Là je ne sais pas si vous voyez Il ne fait pas tout à fait nuit Étant donné qu'on n'a pas le droit De tourner dans la nuit Enfin voilà Il faut respecter quand même des choses Ce que je vais faire C'est une technique un peu particulière Ça va être de la longue pause Sauf qu'un réglage un peu particulier Avec mes ISO Avec mon ouverture et tout le bordel Et bien en fait Mes midtown Je vais les écraser Mes master black Je vais les remonter Et tous les highlights Je vais les faire monter à fond aussi Vu que c'est du light painting Donc ça c'est la prochaine vidéo Qui sera dédiée justement Sur l'editing de mes photos Pour Instagram Parce que vous avez été nombreux à me le dire Donc je vous dirai la technique utilisée Mais de toute façon Vous allez voir le résultat tout de suite Donc là désolé S'il y a du grain sur la caméra Vu qu'on est en basse lumière Il n'y a vraiment pas d'éclairage À part à côté S'il y a un peu de grain C'est normal Je suis vraiment désolé Donc là c'est parti On va attaquer la première figure La tête au Lichit Traitement court Là ça fait déjà 1 minute 30 Qu'on attend Et ça c'est le logo Lichit Je ne sais pas du tout Ce que ça va donner Là c'est le stress Parce que tu passes quand même du temps A tout programmer Tout le bordel C'est de la programmation Un petit peu C'est un peu chiant T'as certains réglages à faire Alors j'ai remarqué un truc Si vous voulez faire la même chose Faut que votre mouvement soit très 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 lent Votre mouvement général Votre vitesse générale En fait Faut qu'il soit maximum A 5 km heure Sinon vous allez avoir Beaucoup de merde En fait Qui vont arriver Parce que là C'est des petits éléments Qui sont droits Il y a des petites courbes Et tout C'est un peu chiant Et c'est un truc Que j'ai remarqué déjà Donc on va voir On attend Traitement court Ah Yes Il est pas mal Bon moi forcément J'ai bougé le crâne Mais toi la tête Elle est bien Donc tu vois Forcément les yeux J'ai été obligé De faire un petit peu De trucs Mais regarde Je sais pas si ils arrivent A voir les gens Ouais c'est super chaud Tu vois à faire Mais je suis super content Putain C'est dur à avoir Des mouvements très très propres Sachant qu'en plus Tu vois Ça a débordé un petit peu Sur les côtés Bon ça peut se rattraper Ça tu vois Mais très très content Non franchement Elle est super belle Franchement je suis super content Bon mesdames et messieurs Alors là Il y a le programme Qui est lancé J'ai plus de batterie Donc je tiens le boîtier Et la batterie Donc là il est en train De faire le triangle impossible C'est une forme géométrique impossible Donc voilà Allez on se rejoint tout de suite après Donc là je vous ai laissé Une petite vidéo J'ai pris carrément le boîtier avec moi Pendant que le truc Il est en train de faire le triangle impossible Au dessus de moi Donc là on attend Traitement court Et on va voir vraiment Si ça claque ou pas Vous allez avoir ma réaction direct De toute façon on est pas des tricheurs Donc là si vous voulez Les réglages un petit peu Là on se met à F22 Entre F16 et F22 On met les ISO au mini Alors est-ce qu'elle va claquer celle-ci T'avais les doigts qui sont à taille ou quoi ? Euh la fin ça glissait J'ai eu peur Ça c'est bien ça C'est bien C'est pas mal Non c'est cool même Non elle est chouette Elle est putain de chouette Tac j'ai la forme qui est juste au dessus de moi Et pourtant elle est grande la forme On a pas l'impression Enfin les gens on voit pas comme nous Mais ouais c'est un triangle impossible Bon alors il était quand même vachement lent Franchement c'est quand même précis Alors là c'est des figures qui sont extrêmement longues Et je trouve que c'est quand même précis Parce qu'on reste quand même deux minutes en l'air Quoi tu vois C'est vraiment vraiment précis Et ouais je suis quand même vachement sur le cul Parce que je pensais pas que ça allait donner ça tu vois Ouais je suis super content Voilà Elle défonce Elle défonce à mort Elle défonce de ouf la photo C'est la plus belle qu'on ait faible à vous Ouais 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 là elle fonctionne là Elle est putain de nette en plus Donc tu vois les réglages je sais bien ça Elle défonce Je vous la laisse la photo Dites moi franchement si elle défonce Mais franchement c'est la plus belle que j'essaie Mesdames et messieurs Petite parenthèse et changement de programme On est un jour après Étant donné que j'ai fait des erreurs Alors c'est la première fois qu'on testait Donc on pouvait pas trop tout tester Étant donné en plus que j'ai qu'une seule batterie sur le drone Si vous voulez faire des belles photos De drone painting ou géométriques Je vais vous donner deux astuces Première astuce N'allez pas trop vite Quand vous faites vos waypoints Moi je vous conseille d'aller très lentement Quand je dis très lentement C'est 10 km heure C'est ce que je fais à peu près Entre 5 et 10 km heure Comme ça votre drone Vous aurez vraiment le temps de voir la LED Pour votre light painting Et puis surtout Le drone pourra pas pencher trop vite En avant et en arrière Ce qui fait qu'on aura pas la LED Qui sera cachée Par le mouvement du drone Et de deux faites pas des formes trop petites Parce que sinon votre drone Il va rien comprendre Il va aller trop vite Il va bouger dans tous les sens Il va dépasser Ça va être le bordel Faites des formes assez grandes Donc là comme vous avez pu voir La forme avec les 3 étoiles J'ai fait des grosses étoiles J'ai fait quelque chose Qui avait de l'amplitude Et franchement ça donne super bien C'est précis on dirait Vraiment un rayon laser Et c'est avec cette photo Que je vais vous faire gagner des licences Litchi Donc pour participer Passez me voir sur Instagram Abonnez vous si vous voulez Mettez un like sur la photo Mais surtout commentez la photo Comme quoi vous voulez jouer Il y a 4 licences à gagner 2 pour iOS Et 2 pour Android Donc après je ferai un tirage au sort Et si vous voulez partir du Instagram Et bah je vous oblige pas à rester Vous faites vraiment comme vous voulez C'est la fin de cette vidéo J'espère vraiment qu'elle vous aura plu Donc si c'est le cas Aidez nous en nous mettant des likes Et des commentaires Commentez la vidéo Si ça vous a plu Si vous avez des suggestions Pour le futur Ou vraiment ce que vous voulez N'hésitez pas à nous rejoindre Sur les réseaux sociaux Donc là il y a Facebook Twitter, Instagram Je vous laisse le Instagram de Babou Je l'ai pris avec moi Il bosse avec moi maintenant C'est lui qui va faire les montages Et le tournage des vidéos Donc allez lui faire un petit coucou Ça fait toujours plaisir Et puis soyez créatifs Vous êtes des charpentiers de l'image Peace